Le TPR, le Tribunal Pénal international pour le Rwanda, a été créé le 8 novembre 1994. Là c'était par le Conseil de sécurité des Nations Unies bien sûr. C'était en réponse à la demande du gouvernement du Rwanda qui avait insisté pour que ce tribunal soit créé. Le siège a finalement été fixé à Arusha en Tanzanie. Donc la compétence du tribunal qui a été créée a commencé du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994. Ce tribunal a fonctionné pratiquement au ralenti dans les premières années. C'était comme si on avait créé ce tribunal-là pour un peu se laver leur conscience. Parce qu'ils avaient été là, ils avaient observé en spectateur le génocide qui se passait au Rwanda sans intervenir. Alors que la Convention sur le génocide obligeait tous les états partis à prévenir ou du moins à arrêter ce génocide. Mais les Nations Unies, les états puissants et d'autres pays qui étaient partis à la Convention n'ont rien fait pour arrêter ce génocide. Mais finalement la communauté internationale s'est réveillée et le premier jugement a été rendu le 2 août 1998. Il y a une condamnation d'un maire, on appelle ça un bougmestre, c'est une sorte de maire dans le centre du Rwanda qui a été condamné à la prison à vie. C'était donc le 1er jugement a été rendu 4 ans plus tard. C'était donc le 1er jugement a été rendu 5 ans plus tard.